On va devoir faire mieux avec moins, tous nos experts nous le disent. Les médias se concentrent sur le moins, nous on veut focaliser sur le mieux. Moi j'ai décidé de suivre mon intuition, de créer un mouvement optimiste pour imaginer demain. J'ai confondé l'Institut des Futurs Souhaitables, et c'est une confrérie de conspirateurs positifs. On est à Paris, on est à la Gaieté Lyrique, et on est des passeurs-collecteurs entre réinventeurs de monde. Je suis historien à la base, donc j'ai regardé ce que les hommes faisaient, et maintenant je suis prospectiviste, je regarde ce que les hommes vont pouvoir faire. Et finalement l'historien et le prospectiviste, ils font le même métier, ils racontent des histoires. J'avais envie de raconter un récit d'un futur réussi. J'ai regardé, je n'ai pas trouvé, donc on s'est dit, on va le faire alors. Et c'est comme ça qu'avec 15 ans de maturation, on arrive à créer cette confrérie de conspirateurs positifs qui mélangent des experts, on a 150 experts, et des artistes, pour essayer justement de traduire la complexité du monde, pour la donner, pour que tu puisses inventer la vie qui va avec. L'artisanat de l'Institut des Futurs Souhaitables, c'est de faire des voyages dans le futur. C'est une formation qu'on fait tous les 6 mois avec 25 personnes qu'on choisit. À l'idéal, elles viennent de la moitié du 440. Il y a deux places pour des ONG, deux places pour des collectivités territoriales, deux places pour l'État, des entrepreneurs, des chômeurs, un artiste et un journaliste. Et pendant 6 mois, une fois tous les 15 jours, on les fait s'évader finalement, en conscience, vers un 2040 réussi. Et j'ai 55 experts que vous aimez tous, les Patrick Vivray, les Joëlle de René, les Cynthia Fleury, les Tanengien, qui viennent tantôt leur donner de l'inspiration, tantôt de la controverse, tantôt des fake conferences, tantôt de l'aspirationnel. Et en gros, 6 mois, le temps d'appréhender la complexité pour inventer la vie qui va avec. 6 mois après, ils reviennent dans le système, dans l'État, dans les grandes entreprises, dans le territoire. Ils sont devenus des conspirateurs positifs qui sont en réseau pour essayer d'activer la métamorphose du monde. On en est au 8e voyage vers 2040. Donc on a un écosystème de 300 conspirateurs positifs, 150 experts, 150 voyageurs. Et il y a deux bonnes nouvelles à la fin du voyage. C'est que, un, le futur, c'est une terre vierge. Tous ceux qui vous disent que demain, c'est comme ça, c'est qu'ils veulent vous vendre un truc. Dans cette zone de métamorphose majeure, c'est une terre vierge, le futur. Et l'autre, c'est que le futur, il est ici et maintenant. C'est-à-dire que le bruit de la forêt qui pousse fait vraiment, vraiment, vraiment énormément de bruit en ce moment. Et donc, ce n'est pas que toi, ce n'est pas qu'en France, ce n'est pas qu'en Occident, c'est partout dans le monde. Quand tu cumules tout ça, tu commences déjà à te poser, et à te dire, là, on est dans une histoire de l'humanité. C'est assez jouissif. C'est à la fois la part de Colibri, se sentir à sa place. Quand on se lance dans cette aventure, on s'aperçoit qu'on est, je ne dirais pas dans le sens de l'histoire, mais on participe de quelque chose qui nous dépasse. Et quand on voit qu'on n'est pas seul, et quand on voit que c'est tous les continents, dans tous les champs et dans toutes les générations, tu te dis, waouh, je me sens dans l'air du temps, là, et pas n'importe lequel, parce que c'est celui qui vient, en plus. Et ça, ça fait plaisir. Il y en a eu plein, plein, plein. On a tous les mêmes problèmes quand on est réinventeur. Il n'y a personne qui veut nous croire, il n'y a personne qui veut nous financer, on s'en fiche, on affrête des vieux rafios, on va voir les terrains cognitats du futur, on revient à quai, on a un problème de traduction à ceux qui sont restés, justement, à quai. Et que tu réinventes la pédagogie, le film, la science, la médecine, le territoire, on a tous le même problème-là. Le plus grand frein, je pense, c'est qu'il n'y a pas l'énergie à argent. Pour justement donner les moyens à des gens de réaliser leurs talents sans que justement, ils souffrent, en plus d'être à mi-temps, bénévoles, plus l'offre-monnaie, plus machin, il manque l'énergie à argent. Parce qu'il n'y a pas de cases dans le présent pour le futur, en fait. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'il n'y a pas de cases, en fait. Donc, il faut trouver cette petite espace de négociation entre des gens qui sont bloqués, hackés, et vous qui êtes déjà allés dans les terrains cognitats du futur. J'étais directeur d'un truc à l'école centrale, une grande école française. J'amène des amis à l'intérieur du système et on s'est vertue à me dire que ce n'est pas possible de créer l'Institut des Futurs Souhaitables. Pour plein de raisons, plein de bonnes raisons, le système, il est très bon pour te donner plein d'arguments pour dire que ce n'est pas possible. Si vous réussissez, vous êtes le miroir déformant de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, ils vous souhaitent tous les malheurs du monde pour ne pas réussir. Parce que si jamais vous réussissez, ce n'est pas que vous les ringardisez, mais vous êtes le temps qui vient. Et donc, eux, sont le temps qui a été. Et donc, nous, quand on s'est émancipé, on a réussi à s'émanciper, donc ça, c'est super. Ils nous ont envoyé des avocats pour nous casser les ailes. Parce que l'oiseau est là, dont acte, mais s'il n'a pas d'ail, il ne pourra pas s'envoler. Donc, il y a des résistances même physiques du système. Parce que le système, il contrôle un certain nombre de choses. Il a un certain nombre de ressources grâce à ce contrôle. Il n'est pas aussi... Nous, on n'a rien, donc on n'a rien à perdre. Donc, c'est là où on est fort. Eux, ils ont beaucoup à perdre. Ne perdez pas trop de temps à essayer de transformer des gens qui ne veulent pas encore se faire transformer. Essayez déjà d'être congruent avec vous-même et vous serez le meilleur exemple du plaisir qu'on aura à vous suivre. Armez ceux qui sont déjà ouverts. Ceux qui sont pionniers, qui manquent d'eau. Parce que le pionnier, il est fantastique. Il voit tout l'espace devant lui parce que c'est le premier. Mais il n'a pas l'électricité, il n'a pas l'eau courante. Donc, il faut amener un peu d'eau à ces gens-là et leur dire des pionniers comme vous, il y en a partout. Et en fait, vous êtes l'avant-garde. Il est beaucoup plus facile de parler de nos sujets maintenant qu'il y a 15 ans parce que plus le monde va se crisper, plus on va être vu non plus comme des utopistes qu'on dégage d'un revers de main, mais comme des porteurs d'innovation qui sont peut-être la réalité de demain. On sent qu'avec l'innovation, l'entreprise peut encore écouter le mot innovation. La responsabilité, elle en a jusque-là, mais innovation, ouais. Et quand on le dit demain, ce sera nécessairement développement durable, c'est juste le substrat sur lequel on va inventer la vie, là on a un peu gagné. Merci. 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 Merci.